Et bah non ! La chaise ne bouge pas toute seule, j'étais en dessous ! Ouais, et bah je suis pas sûr de cette intro ! Non mais, t'es sérieux avec ton A3 la con là ? Tu crois faire rire les gens comme ça avec ton A3 la con là ? Oh mais tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, t'es nul, t'es nul ! Ouais mais bah, c'est bon hein, je fais ce que je peux avec les intros, j'essaye de dire drôle mais bon... Bonjour à toutes et à tous, c'est Rilly de Morbac pour une nouvelle vidéo ! Et comme vous avez vu dans le titre, ça va parler de live ! Alors effectivement, j'ai des problèmes lorsque je fais des lives, soit sur le live directement ou alors j'ai des problèmes sur le jeu. Ça a commencé avec la bêta de Battlefield V que j'avais retransmis en live quand j'avais fait la découverte et j'avais des problèmes de FPS dans le jeu. Le problème c'est que le jeu était en bêta donc je m'étais dit... Bah si wesh, le jeu il codec, le cul encore, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout, il y a là ? Ouais, il y a, j'ai un pot de sens moitié anglais, moitié français, voilà. Et là viennent les let's play de Assassin's Creed Odyssey que je retransmets en live. Et là, il y a des problèmes sur le live, notamment live YouTube, où il y a des images qui se perdent. Ce qui fait que j'ai pris énormément, enfin je prends énormément de retard sur le live YouTube au fur et à mesure que le live se déroule. Quand je parle de retard, c'est 5-6 minutes de retard quoi, c'est pas genre 2-3 secondes. Donc là je me dis, bon ok, c'est peut-être ma connexion internet qui a quelques petits soucis, bon c'est pas trop grave. Bon après j'avais essayé le live 4K sur Assassin's Creed Odyssey mais bon, 4K, je savais bien qu'avec ma config ça allait pas tenir. Mais j'ai quand même tenté le coup. Et là vient le live sur Battlefield V, découverte du jeu donc, que je retransmets en live. Au niveau des paramétrages des graphismes, c'est toujours comme d'hab, 2K en ultra, ce qui passe normalement sur quasiment tous mes autres jeux. Et là quelques petits soucis arrivent, j'ai des grosses saccades dans le jeu. Je peine à avoir les 30 fps, je me dis, c'est pas possible quoi. Non parce que sur Battlefield 1 en 4K, ça tournait presque à 60 fps, alors où est le problème quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire une petite enquête, je vais voir ce qu'il se passe et tout, est-ce que c'est vraiment Battlefield V, est-ce que c'est autre chose. Donc j'ouvre le gestionnaire des tâches, je regarde les performances entre le processeur, la carte graphique, la mémoire, RAM, ROM, etc. Et là je surprends mon processeur à être 100% de ses capacités. J'étais un peu en mode, c'est un peu en sens, le processeur il tourne à fond là, parce que bon, je comprends pas quoi. Donc effectivement, le processeur tournait à fond entre faire fonctionner Battlefield V et faire le live, donc de l'encodage vidéo. Et bah le processeur était rendu à 100% de ses capacités, ce qui fait que ça pêchait sur Battlefield V. Donc forcément, le rendu en live n'est vraiment pas terrible, ces saccades on les voit, et c'est vraiment pas très beau, pas très fluide. Donc la seule solution que j'ai, bah c'est tout simplement, upgrader mon processeur qui puisse tenir le coup. Parce que c'est pas la carte graphique qui était à peu près à 60% de ses capacités en moyenne, donc c'est plus que suffisant. Donc les lives sur le Let's Play d'Assassin's Creed Odyssey, bah je vais les mettre de côté pour l'instant parce que j'ai des problèmes là-dessus. Les lives sur Battlefield V, je vais pas pouvoir en faire parce que pareil, ça demande trop de ressources au processeur en plus de live, bah je vais mettre ça de côté. Parce que bon, les jeux en soit, si j'y joue sans faire de live, bah ça marche parfaitement en limite. Donc ma solution, c'est d'upgrade mon processeur, qui est là pour l'instant un AMD Ryzen 5 1600X, qui n'est plus assez performant pour faire tourner mes jeux en deux cas en même temps que faire les lives. Mon jeu petit, il suffit de partir sur un AMD Ryzen 7 2700X, qui est d'après les tests ultra performant, normalement je devrais pas avoir de soucis avec. Bah ouais parce que le bestio là, il est plus assez bon, donc qu'est-ce qu'il va faire ? On va prendre un plus gros bestio pour que ça tourne à max. Et pour ce faire, je vais devoir vendre mon matos actuel, c'est-à-dire pas non plus tout le PC, parce que le PC en entier, ce serait complètement inutile. Il faut juste que je vende mon processeur, parce que les sous ne tombent pas du ciel malheureusement. Oh bah, peut-être que si en fait. Non je déconne, c'est un montage. Et du coup, tant qu'à faire, ma carte graphique c'est une 1070 Ti. Alors pour la 2K, c'est très très bien, mais pour la 4K, ce quoi j'aimerais pouvoir aller pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité toujours, que ça soit des vidéos montées ou des lives complets, bah du coup j'aimerais investir dans une RTX 2080. Mais pareil, l'argent ne descend pas toujours du ciel. Ah mais finalement, peut-être que si. Non, c'est encore un montage. Donc je vends aussi ma carte graphique. Tous les produits seront sur le bon coin, je vous mets les liens dans la description pour voir les produits que je vends. Donc c'est un peu comme si vous investissiez pour la chaîne. Si jamais vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Attention, le processeur, au moment où je vous parle, j'ai deux personnes déjà qui sont dessus, donc faites très vite. Et je ne pensais pas en parler un jour dans une vidéo, mais si vous voulez faire des dons, et bah n'hésitez pas. J'ai le lien Tipeee dans la description. Bon, et micro, tu te calmes ? Je vais l'écarter là, ce con, parce qu'il va... Oh oui ! Oh ! Je vais m'énerver ! Donc pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai déjà une personne qui a fait un don, bah je pensais pas avoir des dons aussi rapidement. Mais un don de 100€, ça fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas Mesmea, encore une fois. C'est vraiment incroyable ce que tu as fait. Donc n'hésitez pas à faire des dons, ce sera un vrai plaisir. Je pourrais investir de cet argent dans du matériel pour augmenter la qualité des vidéos de la chaîne. Après bon, 100€ c'est pas énorme, hein. J'aimerais bien quand même un petit peu plus. Mesmea, arrête de prendre trop la confiance quand même. Evidemment, c'est du second degré à 1 ou 2€. Déjà, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo assez courte et assez différente des autres vidéos. C'est pas du gaming, c'est pas un live, c'est pas un unboxing, c'est... Je vous tiens à informer de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Pourquoi potentiellement je ne pourrais plus faire de live sur Assassin's Creed Odyssey pour ceux qui voudraient continuer à voir ces lives. Très prochainement, il y aura le test de Red Dead Red Option 2. Faut absolument que je m'y mette. Bon, ça va être un peu compliqué parce que je joue sur Xbox, que je retransmets sur ma TV. Enfin, ma TV, n'importe quoi, sur mon PC. Donc, il va falloir que je fasse les captures et tout. J'espère que je vais réussir. En tout cas, je vous fais ça au plus vite. Sur ceci, bah, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. A mettre des commentaires si jamais vous avez des bons plans sur des produits qui pourraient m'intéresser. Ou si vous voulez me proposer vos produits. Si vous voulez me donner votre AMD Ryzen 7 2700X et votre RTX 2080 Ti. Bah, je les accepte volontiers. A bras ouverts, comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. A la partager, que ce soit cette vidéo ou la chaîne. Je vous en remercierai énormément. Je vous ferai un bisou sur la face gauche. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner aussi aux réseaux sociaux qui sont dans la description en dessous. Bon, vous connaissez le principe. Attention, c'est bien la description que je vous montre. Pas autre chose. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye, bye. Bye.